Le Paris Saint-Germain qui aura bien sûr pour objectif de terminer dans les 8 premiers pour se qualifier directement pour les 8e de finale. On va peut-être rappeler comment ça se passe Gauthier. Les 8 premiers se mettent au chaud, joueront un 8e de finale sur match aller-retour. Les 16 suivants s'affronteront avec des têtes de série. Ceux qui seront les plus hauts classés seront têtes de série. De la 9e place à la 24e place. Pour rejoindre les 8 premiers. Qui joueront en fait c'est des barrages mais c'est l'équivalent d'un 16e de finale. Et la nouveauté c'est que par contre les 12 derniers eux ne sont pas repêchés en Ligue Europe 1. Ils sont éliminés de toute Coupe d'Europe. Ça c'est vraiment la nouveauté par rapport aux dernières éditions de la Ligue des Champions. Il y avait toujours cette possibilité d'être reversé ailleurs. C'était par rapport au Paris Saint-Germain. Juste pour conclure, ce qui va être intéressant c'est de voir en Ligue des Champions, c'est quand même l'objectif principal, de voir maintenant que Kylian Mbappé est parti, quelle posture ils vont avoir et quelles performances ils vont faire. Parce que c'est quand même une nouvelle ère qui commence, c'est un projet de jeu qui est beaucoup plus collectif. Et je pense que c'est très excitant mais en même temps ils ont une poule très compliquée. Donc il va falloir les suivre de très près les Parisiens. L'autre nouveauté, allais-je dire, c'est aussi que lorsque toutes les équipes seront qualifiées, les 8 premières et les 8 suivantes, il y aura un tableau un peu comme au tennis. On aura un aplat comme ça. Un tableau intégral. Un tableau intégral. Pour savoir, on pourra faire des projections. Et le premier et le deuxième ne pourront plus s'affronter avant la finale. Oui, c'est exactement ça. On aura à partir des 8e de finale un tableau où finalement il n'y aura plus de tirage au sort. Après ça, on connaîtra le parcours potentiel d'un club jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Mais surtout, l'autre nouveauté qu'il faut rappeler, c'est que cette phase de saison régulière, elle va durer jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on parlait tout à l'heure de la gestion pour les clubs. Brest notamment qui découvre la Ligue des Champions, l'importance par rapport aux championnats nationaux. Ça va être un élément à prendre en compte parce que là, ça ne s'arrête pas mi-décembre comme c'était le cas jusque-là. Ça ira beaucoup plus loin pour les clubs. Et pour Paris par exemple, qui doit ambitionner d'être dans le top 8, ça vous évite de jouer un 16e de finale. Donc ça vous évite un tour si vous terminez et deux matchs. Si vous terminez dans le top 8, ça va être l'objectif pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, je pense aussi que ça peut être pas mal pour des clubs comme le Paris Saint-Germain où des fois cette pause de 4 mois, enfin 3 mois et demi, était vraiment une montée en cocotte-minute médiatique. Et ça leur permettra peut-être de lisser finalement cette pression jusqu'à janvier et d'éviter même nous notre déprime là. On n'a plus de Ligue des Champions, on n'en pouvait plus là. Il y en aura tout le temps. On est content. La finale, elle est toujours… Elle sera à Munich cette année. Dans Munich, début juin ? Fin mai, oui. 31 mai. Ok. Il n'y a que ça qui t'intéresse, toi, c'est la fin. Non, non, mais on n'a pas décalé… David Godd, on va poser ses congés… Non, mais la question… Non, non, c'était pas… Non, mais messieurs dames, messieurs dames, c'était juste pour replacer les choses dans un contexte. C'est une bonne question. Comme il y a plus d'équipes, comme il y a plus de matchs, est-ce qu'on a reculé la date de la finale ? Non, non, non. Effectivement, non. Non, en fait, c'est qu'avant les huitièmes de finale… Tu pourras partir en vacances. Vous pouvez réserver la caravane, il n'y a pas de problème. Je vous souviens qu'on était ensemble à Wembley. Tout à fait le 1er juillet. Vous vous rappelez ? Non, bien sûr. Mais si ça avait été en juillet… Avec un très beau match. Non, mais c'est une question importante parce que là où les huitièmes de finale… Vous saviez, il y avait trois semaines entre le match allé et le match retour. Là, ça ira beaucoup plus vite et c'est ce qui va permettre de jouer la finale à la même période qu'auparavant. Il y aura une semaine du 16e de finale allé au 16e de finale retour. Pareil pour les huitièmes, les quarts, les demi. Le terrain le plus hostile, ça serait le Parc des Princes, je pense, pour Kylian Mbappé. Je pense que pour les autres stades, ça devrait bien se passer. Et même au niveau de la presse, je pense, le regard aurait été différent. S'il y avait eu un Real Paris, on l'aura peut-être après. Il a évité Monaco et Paris, c'est nos anciens clubs pour l'instant en tout cas. Paris Saint-Germain jouera quatre fois au Parc. On saura samedi l'ordre de ces rencontres. Manchester City, l'Atletico de Madrid, le PS Vendoven et Gérône viendront au Parc. Les Parisiens se déplaceront à Munich, à Arsenal, à Salzbourg et à Stuttgart. Oui, avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Nasser qui a eu besoin de souffler un bon coup avant de nous parler, de boire un coup aussi. Parce que c'est vrai que les adversaires, Manchester City, Bayern, Atlético ou Arsenal. Comment vous jugez, vous, ce tirage ? Non, c'est bien. On aime cette compétition. C'est la meilleure compétition, club compétition au monde. Pour nous, qu'est-ce qu'on aime jouer ? Le joueur, le coach, c'est magnifique pour les supporters. On a vraiment un très bel terrain de sort fort, c'est sûr. Je pense que c'est le plus difficile, mais je pense que tout le monde est vraiment motivé. Moi, la première personne, je suis très motivé pour cette compétition, pour ce format. Parce que, comme vous le savez, l'UFL a changé le format. Je pense que c'est vraiment, on est très excité pour jouer cette compétition. On commence cette compétition. C'est magnifique. Merci beaucoup, président. Vous vous souhaitez bonne chance dans cette compétition. Merci. Ça y est, on connaît désormais les adversaires du PSG pour la Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va essayer de voir si le PSG est capable de se qualifier pour les outils de finale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification, qu'on est rémanquée des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, les amis, on connaît désormais le calendrier du PSG. Est-ce que le PSG va se qualifier pour les outils de finale ? Je rappelle ici que le PSG, son calendrier, c'est Manchester City. Ils vont recevoir Manchester City. Ensuite, ils vont se déplacer au Bayern Munich. Ensuite, ils vont recevoir l'Atlético de Madrid. Ensuite, déplacement à Arsenal. Ensuite, réception du PSG d'Oben. Ensuite, déplacement à Salzbourg. Ensuite, réception de Jérôme. Et déplacement à Stuttgart. Est-ce que le PSG va se qualifier pour les outils de finale ? Pourquoi je le dis ? Puisqu'on a droit à un championnat de Transyclope. Ok ? Les 8 premiers sont automatiquement qualifiés pour les outils de finale. Entre la 9e et la 24e place, ils vont jouer les barrages. Ils vont jouer les barrages, les amis. Et les barrages, là, ce sera sur un match à leur retour. Et dans un match à leur retour, tout le monde peut éliminer, tout le monde. Tout le monde peut éliminer, tout le monde. Si c'est un match à leur retour, ça sera un play-off qui sera un peu comme la saison de finale. Et lorsque moi je regarde les gros, il y a le Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Dortmund, Barcelona, Inter, Leipzig, Liverpool, Arsenal, Milan, Juventus, Atlanta et Benfica. Est-ce que le PSG sera capable de passer devant ces clubs-là ? Être parmi les 8 premiers, devant les Real Madrid, devant Manchester City, devant Bayern Munich, devant Liverpool, devant Dortmund, devant Barcelona, devant Inter, devant Leipzig, c'est un champion d'Allemagne, devant l'Arctico de Madrid, devant Arsenal. Puisque tu dois être dans les 8 premiers pour ne pas jouer les playoffs des saisons de finale. Donc, et en playoffs, on sait très bien que tu peux rapidement être éliminé en saison de finale. Le PSG peut rapidement être éliminé en saison de finale. Puisque moi, je vois mal le PSG ne pas au moins être dans les 24 premiers. Puisque de la 25ème place jusqu'à la 36ème place, tu es définitivement éliminé. Tu n'es pas reversé en Ligue Europa, tu es définitivement éliminé. Donc, je vois mal le PSG ne pas au moins être dans les 24 premiers. Mais sauf que de la 9ème à la 24ème place, tu vas jouer les playoffs. Tu vas jouer les barrages. Tu vas jouer les barrages et les barrages, là les amis. Je rappelle ici que si tu tombes peut-être sur un Milan, c'est un barrage. Tu peux rapidement être éliminé en saison de finale. Puisque ces barrages, là, seront un peu comme la saison de finale. Tu peux rapidement être éliminé en saison de finale, les gars. C'est pour ça que moi, je me pose la question. Est-ce que ce PSG sera capable de se qualifier en ultime finale ? Puisque pour être sûr de se qualifier en ultime finale, tu dois surtout pas mettre les 8 premiers. Et lorsque moi, je regarde les cadeaux, là, moi, je vois le RIA supérieur au PSG. Je vois Manchester City supérieur au PSG. Je vois le Bayern supérieur au PSG. Je vois Liverpool supérieur au PSG. Je vois Barça supérieur au PSG. Je vois Arsenal supérieur au PSG. Je vois Inter de Milan supérieur au PSG. Ce PSG actuel, je parle bien, puisqu'il peut y avoir encore quelques ajustements, etc. Ce PSG actuel, pour moi, je vois, c'est 4$ supérieur. Et lorsqu'on compte Real, Manchester City, Bayern, Liverpool, Barcelone, Inter, Arsenal, Milan, on est à très, très, on est à plus de 8. Sans compter que tu as la pratique de matrice, tu as bénéfique à qui peuvent te nuire, qui peuvent te gêner. Et si tu sois au 9e, tu vois, j'ai les playoffs. Et en playoffs, il n'est pas exclu de te faire éliminer. Il n'est pas exclu de te faire éliminer en playoffs. D'où est-ce que ce PSG sera capable de se qualifier pour l'ultime finale ? Ça sera très compliqué pour le PSG, les amis, très, très compliqué. Cette Ligue des Champions, j'étais très, très sceptique au début, mais pour moi, c'est très intéressant, les gars, très intéressant, puisque dès le début, tu as les chocs, tu as les chocs, sans compter que de la 9e à la 24e place, ils vont jouer les playoffs. Il y aura également du suspense, il y aura tout. Tout hier, les gars, tout hier. Les émotions, le suspense, bref, ça sera vraiment une LDC très palpitante, les amis, très, très palpitante. Le PSG doit sérieusement hisser le niveau pour se qualifier pour l'ultime finale, les amis. Puisque ça sera très compliqué. Je vois très mal le PSG finir dans les 8 premiers. Je vois très mal que ce PSG a fini dans les 8 premiers. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois le PSG se qualifier directement à l'ultime finale ? Ou alors, tu vois ce PSG jouer le barrage ? Moi, je vois ce PSG jouer le barrage, les gars. Et non seulement, si tu joues le barrage, tu seras épuisé physiquement, puisque tu vois, j'ai deux matchs de plus que ceux qui n'ont pas joué le barrage, les playoffs des séries de finale. Donc, mieux vaut être dans les 8 premiers. Mais ça sera très compliqué, à mon avis, pour le PSG. Partage-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre édition, ciao, ciao.